Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Konami ne veut plus de Hideo Kojima, c'est acter. Avant de partir, Kojima finit donc son jeu Metal Gear Solid V dans une ambiance délétère, ce qui devrait se ressentir dans le jeu. Konami poursuit pendant ce temps-là le nettoyage de toute référence à Kojima et a donc décidé d'annuler le jeu Silent Hills que celui-ci devait co-réaliser. Un drame, puisque la démo du jeu disponible uniquement sur PS4 avait suscité l'attention de beaucoup. La démo, nommée P.T. pour playable teaser, fut ainsi supprimée du PlayStation Store qui l'accueillait. Voilà de quoi rendre cette démo collector et en faire un argument de vente lorsque vous vendrez votre PS4. Même si le combo gagnant dans la catégorie revente collector revient désormais à tous les propriétaires de PS4 édition anniversaries qui auraient en plus pris soin de télécharger la démo de feu Silent Hills. De quoi détrôner au classement l'impayable version 0 patch correctif de Assassin's Creed Unity qui a longtemps fait rêver des collectionneurs. Enfin, j'imagine. C'est-à-dire tout. Petit costume cintré, ses airs supérieurs, une espèce de petite main manucurée, sa manière de dire « Oui, c'est la police pour son travail ! » « Mais calmez-vous, Cara ! » « Je suis très calme. » Un signe de plus que le monde du PC désire, en plus de survivre, s'étendre sur le terrain des consoles. Le commanditaire de cette conférence est AMD. AMD, maître dans la catégorie GPU Entrée de gamme avec ses Radeons. Mais cancre dans la catégorie CPU, larguée par Intel autant sur la consommation que la rapidité à prix équivalent. Peu importe, car c'est sur la partie GPU qu'AMD a prévu de crâner. Car juin est, comme par hasard, le mois où il est prévu que la nouvelle génération de Radeon R9 soit dévoilée. Le bon sens voudrait alors qu'AMD organise un show pendant lequel les éditeurs viendraient présenter de jolis jeux, rendus possibles grâce à la technologie d'AMD. Ça se tient. Mais attention à ne pas trop dénigrer les consoles pendant ce show, car Wii U, PS4 et Xbox One tournent toutes les trois avec des GPU de la marque AMD. Quand je vous dis que l'entrée de gamme, ça les connaît. Ok, premièrement Richard, tu ne me réponds pas en parlant d'un autre problème. J'en ai déjà, c'est comme ça, mais apporte une solution et on pourra en discuter tous les deux. Le problème dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que personne ne souhaite prendre la responsabilité de donner un cap nouveau. S'attacher au passé, résister aux changements et aller dans le sens du vent, voilà un contexte où il est difficile de voir apparaître des leaders décisionnels. Alors lorsque Gabe Newell, patron de Steam, a annoncé qu'il allait permettre aux moddeurs de vendre leurs créations sur sa plateforme Steam Workshop, on a cru enfin voir arriver un nouveau virage pour le jeu vidéo. Les mods, ces créations amateurs qui changent tantôt le visuel d'un jeu, tantôt son gameplay et qui amènent de nouveaux objets virtuels, sont un vivier très riche de créations. Dota, un mode de Warcraft 3 et Counter-Strike, un mode de Half-Life, sont parmi les jeux les plus célèbres dans le monde et n'étaient à la base que des mods amateurs. Cette nouvelle possibilité de mettre un prix derrière les mods sur Steam était une bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Elle permettait, premièrement, de sortir du flou juridique qui entoure le modding, en poussant les propriétaires des licences à autoriser massivement les mods sur leurs jeux, motivés désormais par un pourcentage sur les recettes. Deuxièmement, d'amener plus de professionnels vers le modding pour des contenus de qualité, tout en encourageant les amateurs. Troisièmement, faire augmenter le seuil d'exigence des consommateurs envers les DLC des AAA. Désormais concurrencés par une foule de créatifs, les éditeurs ne peuvent plus vendre n'importe quelle babiole hors de prix et doivent monter d'un cran sur les contenus supplémentaires qu'ils proposent pour se distinguer. Quatrièmement, le jeu vidéo consolide sa posture d'art. Ce qui est apprécié prend de la valeur, on reconnaît le travail de l'artiste qui a dessiné cette sculpture à mettre dans sa maison virtuelle et payer ça devient quelque chose de pas plus stupide que de s'acheter une musique à la mode. Le travail est crédibilisé, l'oeuvre numérique considérée. Mais l'industrie du jeu vidéo n'étant pas l'industrie la plus héroïque, Gabe Newell abandonna. La raison, et il le dira lui-même, c'est que Gabe Newell se définit comme un suiveur de data. Il suit les données que lui renvoie Steam et va dans leur sens. Et il s'avère que cette fois-ci, les commentaires ont crié au scandale, se focalisant sur les problèmes qu'il faudrait résoudre plutôt que sur les solutions que cela apportera. Car évidemment, plusieurs problèmes auraient dû être résolus pour accompagner cette mise en place. Comme contrôler ceux qui uploadent des modes qui ne leur appartiennent pas. Comme mettre en place le SAV des modes qui dysfonctionnent suite au patch officiel. Il aurait aussi fallu améliorer le pourcentage destiné à l'auteur, offrir un droit de copyright aux modeurs au même titre qu'à l'éditeur et qu'aux marques utilisés. Mais les individus qui rentrent dans un sujet par les problèmes plutôt que par les solutions sont les moins créatifs. Et c'est eux que Steam a décidé d'écouter plutôt que de les guider vers un changement. Tout le monde dans le sens du vent et tout le monde est content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501